Gila Tchalit Les États-Unis et Israël observent toujours avec inquiétude l'évolution de la situation en Syrie. Ils redoutent une utilisation des arsenaux d'armes non conventionnelles, notamment de missiles à tête chimique, par des groupes terroristes. Le Wall Street Journal cite plusieurs sources officielles dans les deux pays qui estiment que Damas possède des stocks considérables de gaz moutarde qui peuvent être chargés sur ces missiles. L'ambassadeur d'Israël à Washington, Michael Oren, a confirmé pour sa part que les deux gouvernements suivent de manière intensive ce scénario catastrophe. Selon les renseignements américains, les Syriens développeraient des armes chimiques dans au moins 5 sites à travers le pays, souvent non loin de leur base de lancement de missiles Scud. L'autorité palestinienne se refuse toujours à reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël. Évoquant la possible reconnaissance d'un État en septembre, le président Mahmoud Abbas a critiqué les demandes insistantes formulées par le Quartet, l'exhortant à renoncer à son initiative unilatérale. « Ne nous forcez pas à reconnaître un État juif, nous ne le ferons pas », aurait-il notamment déclaré. En réponse, le ministre des Affaires étrangères israélien, Avigdor Lieberman, a indiqué dans un communiqué que le message d'Abbas révèle la véritable nature de la demande d'un État palestinien. « Un État palestinien à la place d'un État juif », fin de citation. Benjamin Netanyahou avertit que toute décision d'augmenter le nombre de troupes égyptiennes dans le Sinaï devra d'abord être approuvée par son cabinet. Le premier ministre israélien répondait ainsi aux rumeurs indiquant que l'État hébreu avait déjà accepté de laisser des milliers de soldats, des hélicoptères et des véhicules blindés égyptiens se déployer dans le Sinaï après les attentats d'Elad. Une telle mesure, si elle se confirmait, obligerait à changer les détails de l'accord de paix signé avec Israël en 1978. Ces commentaires viennent en tout cas confirmer les déclarations du ministre de la Défense Ehoud Barak qui vendredi s'était prononcé en faveur d'une augmentation des troupes égyptiennes dans le Sinaï afin de renforcer la sécurité. Suite aux fortes perturbations causées par l'ouragan Irène, la compagnie Elal a annulé au total près d'une quinzaine de vols à destination de la ville de New York. Elle a par ailleurs modifié ses horaires de vol en direction des États-Unis, aller comme retour. Pour l'heure et en attendant un éventuel départ, les passagers ont été priés de se renseigner auprès de la compagnie ainsi que sur son site internet. Les intempéries de New York bloquent très actuellement près de 145 000 voyageurs des deux pays. C'est ce qu'ont annoncé les autorités de l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. Sous-titrage Société Radio-Canada